Donc nous tous les deux, on bosse pour la nature, beaucoup en milieu urbain, mais donc Jean-Marc a énormément d'expérience dans plein d'autres domaines. Donc là, typiquement sur l'îlot, on est sur l'îlot, derrière nous il y a la Seine, un des bras de la Seine. Donc il y a une diversité de programmes qu'on va mettre en place, notamment des bosquets à caractère forestier, donc des espèces de jaillissements d'arbres très denses qui sont à l'opposé total des plantations de platanes qu'on peut voir dans les rues de Paris. Donc là on est quand même sur un site qui a du potentiel. Et là on est carrément sur la restauration de friches, donc on a un sol qui était complètement matraqué, très compliqué au début. Et on essaye de faire de manière optimale et avec vraiment une inspiration des processus naturels, un vrai îlot de végétation et des écosystèmes assez intéressants, qui fonctionnent. Donc là, je parle du projet, mais on a un réseau de bosquets qui vont être connectés les uns aux autres par des corridors herbacés. Enfin il y a toute une réflexion comme ça sur l'ensemble du site. qui a été voulu pour s'intégrer à l'ensemble des activités parce qu'à la base c'est aussi énormément un pôle d'accueil humain, pédagogique, avec un projet d'horticulture urbaine et sociale aussi. Et donc ce n'est pas forcément une sanctuarisation de la biodiversité, on cherche à faire quelque chose d'assez intégré. Et donc là, il n'y a pas longtemps, Jean-Marc il cassait le béton, puis ensuite on a planté avec tous ses ouvriers en réinsertion. Jean-Marc qui a vraiment piloté le truc, donc beaucoup d'arbres du bassin parisien, en tout cas d'essence locale. On travaille dans un cadre plus forestier, donc on s'approvisionne auprès de pépiniéristes forestiers, de manière à avoir une traçabilité du végétal et de savoir d'où il vient de reconstituer ces fameux cortèges, ces bosquets forestiers. En ville, la plupart des végétaux sont issus de pépinières ornementales et donc issus de productions européennes, sinon mondiales. Donc plein de végétaux circulent qui viennent de très très loin avec certes leur patrimoine génétique, mais au-delà du patrimoine génétique, ils apportent aussi leur maladie. C'est pourquoi on travaille avec du végétal qui, pour certains, ont un label, on appelle ça le végétal local. Et c'est assez important, ça, vraiment c'est un conseil à tous ceux qui plantent des arbres, au moins le label végétal local. Sur les espèces invasives, exotiques, envahissantes, là on a surtout en ville, mais dans plein d'endroits, justement parce qu'on a planté plein de choses qui viennent de loin et qui parfois peuvent apprécier tellement l'endroit et se sentir tellement à l'aise dedans qu'elles font une sorte de domination monospécifique sur des milieux, qu'elles écrasent totalement et qu'elles étouffent. Et donc on a une perte de biodiversité et des systèmes assez pauvres à la fin, et on ne sait pas tellement ce que ça peut devenir. Et sur certains endroits, c'est carrément des espèces qui s'éteignent, enfin des choses compliquées. Et là, on s'éloigne de ça. Voilà, on s'éloigne de ça et en même temps on fait avec ce que l'on a. C'est toujours très important d'avoir un regard porté sur l'état initial. Victor parlait en fait de plantes invasives ou envahissantes. En même temps, en fait, ces plantes invasives ou envahissantes, elles ne sont pas là par hasard. Elles sont là en même temps parce qu'elles occupent un terrain. Elles sont entre guillemets pionnières et elles participent à tout un processus de colonisation. Ils ne sont pas occupés. Voilà, donc on ne se bat pas contre, mais on est avec. Donc c'est important aussi d'accompagner ces processus de végétalisation urbaine spontanée et de faire avec elles. Voilà, ce n'est pas non plus dire, ah c'est de la plante invasive, envahissante, il faut l'éradiquer. Pas du tout, bien au contraire. Comme par exemple la renouée, on peut la valoriser, la récolter en jeunes pousses, c'est que du comestible. Après, c'est toujours difficile en ville puisqu'on est souvent sur des substrats qui sont pollués. Je travaille depuis une trentaine d'années dans l'aménagement et la restauration de milieux aquatiques et milieux naturels. Donc j'ai eu une entreprise qui s'appelle Aquasilva où j'ai travaillé sur la restauration avec des méthodes douces sur les rivières. Moi je me présente comme écologue, j'ai un master en écologie et un BTS en gestion de protection de la nature. Donc j'ai une vision un peu du fonctionnement de la nature, de la biodiversité.